A Coronti, plusieurs sinistrés se demandent encore de quoi leur avenir sera fait après l'incendie du dépôt des hydrocarbures dimanche dernier. L'incendie a causé 18 morts, 212 blessés et beaucoup de dégâts matériels. Dans ce quartier de la commune de Caloum, l'inquiétude est encore perceptible que de nombreuses personnes retournaient là-bas pour se faire enregistrer. 24 heures après la survenue de l'incendie, le feu n'est toujours pas éteint. Les flammes sont visibles sur le dépôt d'où se dégage une fumée noire. Cela n'est pas pour calmer l'angoisse des personnes qui ont survécu à cette catastrophe humanitaire et écologique. C'est chez moi que j'ai passé la nuit parce que je ne pouvais pas sortir, je suis parti de l'autre côté. Pourquoi j'ai pu rester ? Parce que la famille, je les ai déplacés de partir vers la grande famille là-bas, en haut de banlieue. Et moi, je ne pouvais pas me déplacer parce que malgré tout, le séisme qui s'est passé, on a eu les accidents, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais certainement, on a pu résister. Mais la nuit, on ne pouvait pas dormir, il n'y avait pas de chômage. On ne pouvait pas fermer les yeux parce que le fait que le feu n'est pas aussi éteint si vite, on n'a pas pu fermer l'œil jusqu'au matin. Et jusqu'à présent, ça continue comme ça. Depuis la nuit du dimanche, moi, je n'ai pas pu dormir. À la suite du gigantesque incendie, plusieurs sinistrés ont fui leur maison pour se rendre dans l'enceinte du palais du peuple. Je ne suis pas à la suite du jardin, je ne suis pas à la suite du jardin. Je ne suis pas à la suite du jardin. Je ne suis pas à la suite du jardin. l'élan de solidarité enclenché par ce drame continu. Des ONG, mais aussi de simples citoyens apportent des vivres et des vêtements aux victimes. Il faut dire que j'ai été vraiment touchée hier. Je pense que cette situation nous concerne tous, autant que nous sommes. C'est vraiment normal que chacun fasse ce qu'il peut pour aider ses victimes en ce temps vraiment sinistre. Moi-là, je ne peux qu'utiliser mon véhicule pour transporter le manger et l'eau à Caloum pour apporter à manger aux gens. Du côté des autorités communales de Dixine, on salue la solidarité, mais on rappelle toutefois que le besoin reste encore grand. Nous demandons encore aux Guineans d'être solidaires. Ça vient de tous les côtés, d'intérieur, de l'extérieur. Et nous continuons à recevoir, nous également nous demandons aux personnes de ressources de continuer non seulement à venir aider physiquement, mais de continuer à apporter des vivres parce qu'il y a un besoin énorme sur le terrain encore. Pour sa part, l'État a demandé aux sinistrés de rentrer chez eux où des équipes sont en train de procéder à leur recensement. Merci.